La passion des parcs d'attractions est le moteur qui fait battre nos cœurs plus forts à chaque visite. Chaque fois que nous franchissons les portes de ces lieux magiques, nous sommes transportés dans un monde où l'imagination n'a pas de limite et où l'aventure nous attend à chaque tournant. Chaque attraction est une promesse d'excitation, chaque spectacle nous source d'émerveillement, chaque détail, chaque décor, chaque bruit est une invitation à explorer un nouveau monde et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans nos mémoires à jamais. Notre passion pour les parcs d'attractions est une flamme qui brûle toujours, nous poussant à découvrir de nouveaux parcs, de nouvelles attractions et à partager cette passion avec d'autres personnes qui partagent cet amour pour le divertissement et les... Wow, 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 mais t'es qui toi et qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo ? Salut, moi je suis ta petite voix. T'es ma petite voix ? Ben oui, tu sais, celle que beaucoup de gens appellent la conscience, l'omnisciente, la petite voix, quoi. Bon, je suis d'accord avec toi, l'appeler comme ça, ça fait un petit peu grosse tête, c'est un peu naze, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Ça y est, je deviens fou. Bon, c'est pas grave, je me poserai des questions sur ma santé mentale plus tard, pour le moment, est-ce qu'il serait déjà juste possible que je récupère ma vidéo, non ? Ah oui, bon, ça va, monsieur le rabat-jouin, là, pas la peine d'en faire tout un camembert non plus. Moi, je suis là, je suis sympa, je te file un coup de main, j'essaye de... de participer, mais non, on m'envoie sur les roses. Très bien, je prends du recul, voilà, monsieur à la scène. Pardon, excuse-moi, vraiment, je suis désolé. Bien, maintenant que je suis seul... Je suis pas loin, et je t'entends, tu sais. Je disais donc, maintenant que je suis presque tout seul, eh ben, il est temps pour moi de vous raconter une journée fabuleuse, celle où nous sommes partis à la découverte du PAL et de son tout nouveau watercoaster, Fjord Explorer. Fjord Explorer, c'est donc ce joli bébé signé McRides, avec un parcours qui lui est unique et franchement, ben, pas déplaisant. Mais avant de vous parler plus en détail de la bête, il est temps pour moi de vous présenter le parc du PAL, et qui de mieux pour ça que monsieur Arnaud Bennett, président du parc ? Hé, pardon monsieur, c'est que tu te fais bien voir, toi, dis donc ! Tais-toi et écoute ! Super ! Le parc a été ouvert en 73, il a été créé sur des terrains agricoles, uniquement sous la forme d'un parc animalier, et à partir de 80, 81, exactement, et là, ça a été la deuxième phase de développement du parc, avec l'ajout de cette partie attraction. Et ça, c'était quelque chose de très visionnaire, puisqu'aujourd'hui encore, on est quasiment les seuls parcs en Europe et peut-être à la fois un parc, un vrai parc d'attraction, et un vrai parc animalier. Et alors le PAL, ce n'est pas qu'un simple parc d'attraction et animalier, c'est aussi une fondation qui agit tout autour du monde pour la conservation des espaces protégés et des espèces, et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, et que l'on souligne, car très peu de parcs dans le monde se donnent cette ambition. Donc cette fondation, elle est très active, elle finance des programmes dans le monde entier, en Afrique, en Asie, sur le continent américain, en France également, même localement, et on va venir en appui sur le plan financier ou parfois technique pour accompagner ces associations qui travaillent sur la conservation des espèces et la protection de leur habitat. On a une journée dédiée au PAL, donc on a une journée au mois d'octobre, qui est une journée où le parc est ouvert, qui ait tous les bénéfices des recettes intérieures et toutes les recettes d'entrée sont reversées intégralement à la fondation, et on accueille 3, 4, 5 000 visiteurs chaque année, avec les associations qui viennent, avec des stands de présentation de leur travail. Il y a plein d'événements autour de ça qui viennent renforcer l'activité de la fondation, sachant que tout est reversé ensuite à ces associations. Vous pourrez retrouver toutes les missions et même faire un don si vous le souhaitez en allant sur les liens juste en description. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous on veut, on veut, et bah de la nouveauté ! Voilà, on veut du coaster, on veut de l'eau, on veut se faire tremper la gueule à travers l'écran ! Sois patiente, ça va arriver. Si j'en parle maintenant, de toute façon, les gens vont pas rester jusqu'à la fin et en plus ils manqueront la surprise, donc, bah, ce serait dommage. Alors avant de vous en dire davantage sur Fjord Explorer, laissez-moi vous parler de ma découverte du parc puisque c'était pour ma part ma première visite et Noah, qui m'accompagnait ce jour-là, connaissait déjà le parc mais n'était pas venu depuis quand même pas mal d'années. Donc ça a été pour lui une redécouverte. Notre journée a commencé assez doucement avec le Tigre de Sibérie, un coaster signé Réverson, ouvert en 1990. Et que dire de celui-ci ? Bah, c'est oubliable. C'est oubliable, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je m'explique, c'est un très bon coaster pour les plus jeunes. Franchement, là-dessus, je peux rien dire. J'ai même été surpris parce que franchement, ça tape pas et je préfère largement ce genre de machine plutôt qu'un Red Force Junior dans lequel on va se faire balader partout et on va se péter des côtes. Mais bon, bah, voilà, c'est pas fun en vie... Enfin, c'est pas riche en vie. Enfin, voilà, c'est du kiddy, donc il n'y a pas beaucoup de vitesse, il n'y a pas de sensation, enfin... Voilà, c'est bien pour les enfants. Enfin, bref. Nous sommes ensuite allés sur Azteca, un excellent coaster familial signé Soquet et Retraqué, donc les rails changés entre 2020 et 2021. Et très franchement, bah, c'est super fun. C'est un très bon coaster familial, alors évidemment, si vous cherchez de la grosse sensation, ce n'est forcément pas ce qui va vous convenir, mais le coaster est tout de même très sympa, on sent que le Retraqué est là, car un tel coaster de 20 ans ne serait pas si doux autrement. Donc c'est plus que validé pour moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Noah ? La nouvelle version de Azteca, je vais me permettre de commencer par le négatif, afin de passer sur le positif juste après. Alors le négatif, c'est quoi ces nouveaux trains ? Ils sortent d'où ? Il ne faut pas faire ça ? C'est une mauvaise idée. Alors oui, j'avoue, je me permets de faire un peu mon rageux. En soi, les trains ne sont pas affreux du tout, mais juste, les anciens trains de Azteca étaient tellement sublimes que de passer sur ces trains-là, j'avoue que ça me fait un peu mal. Cependant, la nouvelle version de Azteca est bien meilleure en tout point que l'ancienne. D'autant plus que je dois avouer, j'ai l'impression que cette version est plus intense que l'ancienne. En effet, certaines hélices se montrent beaucoup plus présentes que l'ancienne version. En conclusion sur ce soquet, le parc a très bien fait de le réhabiliter. Cela prouve déjà qu'ils sont en capacité de bien tenir et de prendre soin de leur machine, mais surtout, cela leur fait un super familial dans leur parc, et ça, c'est drôlement chouette. Pas mal, non ? C'est français. Bon, c'est bien beau, vos attractions familiales, là. Mais quand est-ce qu'on passe dans le dur ? Et surtout, non, parce que je pense que tout le monde est là pour ça, quand est-ce qu'on parle de Fjord ? Ah là là, si peu présente et pourtant déjà si chiante. Alors, au détour d'un disco coaster nommé le Disque du Soleil qui nous a surpris en diffusant de la musique, je ne savais même pas que les disco coasters étaient capables de faire de telles choses en plus de nous défoncer le dos, mais enfin bref, la musique d'ailleurs, c'est le titre Lagrange du groupe ZZ Top. Voilà, c'est au cas où. Donc, au détour de ce disco, nous sommes arrivés au Twist, coaster mythique du parc que moi j'aime appeler Ride to Happiness Origins, puisqu'il s'agit juste d'un spinning coaster Mac ouvert en 2011. C'est une machine très fun où je saurais vous conseiller l'arrière du train d'ailleurs. Par contre, attention à vous, selon les positions et les rotations de la nacelle, vous pouvez vous en prendre quelques petits taquets. Ça fait un petit peu mal, mais enfin voilà, on sent que c'est pas voulu, c'est peut-être moi aussi qui me suis mal installé, enfin je pense pas, mais enfin voilà, ça arrive, c'est pas grave, ça fait un petit peu mal sur le moment, on a un petit peu mal, mais enfin voilà, je m'éloigne là, je m'éloigne. Mais enfin voilà, c'est un coaster qui est très très fun à faire et à refaire, et pareil Noah, je crois que tu veux peut-être donner ton avis dessus. Mon avis sur le Twist ? Tout d'abord, il faut savoir que le Twist est l'un de mes coasters d'enfance et donc de cœur, ce qui, je l'avoue, rajoute un peu d'affect par-dessus mon avis. Mais selon moi, le Twist est un coaster déroutant qui vieillit particulièrement bien et qui, de par son côté spinning, apporte une refusabilité assez folle. En effet, chaque tour sera différent. Le Twist est donc selon moi un immanquable dans sa catégorie. Allez, c'est bon là, on a compris, les attractions sont super, c'est bien, et maintenant tu vas nous dire quoi ? Eh bah tu vas nous dire qu'il y en a encore une et qu'on peut pas encore parler de Fjord Explorer. C'est ça ? Félicitations ! Je suis fier de toi, tu as compris la construction de l'épisode. Je pensais pas que t'étais si intelligente, tu vois. Ah, et bah voilà ! Eh, gna gna gna, tout à part de la vie. Donc, si vous connaissez le pal, vous savez qu'il nous reste forcément Yukon Quad, le family launch coaster signé Intamin qui est un peu la renommée du parc et qui est un super coaster, franchement, et comme dirait Noah, c'est une superbe entrée sur le monde des sensations. Pour n'importe qui d'ailleurs. Mais je ne vous en dirai pas plus car une vidéo lui sera spécialement consacrée très bientôt. Et maintenant, il est temps. Et oui, ça y est ? C'est maintenant, c'est ça ? C'est maintenant, c'est maintenant ? Oui ! Attention, 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 attention. Du silence sur le plateau Mercier. Et pour le fjord ! Et pour le fjord ! Allez, allez, du bruit ! Et pour le fjord ! Et pour le fjord ! Et pour le fjord ! Allez, allez ! Wouuuuh ! Ouais ! J'en fais trop ? Oui. Ouais, je l'ai senti, ouais, pardon. Et oui, ça y est, il est temps de vous parler de Fjord Explorer, la nouveauté 2024 du parc, ce water coaster McRides, qui, lorsqu'il a été annoncé il y a quelques années, tout le monde a un peu réagi de cette manière. Mais en réalité, ce coaster est un excellent ajout pour le parc, et c'est Arnaud Bennett qui va vous l'expliquer. Alors, water coaster, pourquoi ? La dernière grosse attraction qu'on avait fait, c'était Yukon Quad, qui est un roller coaster puissant, donc à propulsion. On essaye tous les 4 ans, à peu près, on essaie de créer une nouveauté plus spectaculaire, en fait. Donc, on cherchait quelque chose de spectaculaire, on s'est dit que, bon, on avait quand même déjà quelques roller coasters, que c'était quand même des techniques et des sensations que les gens aimaient bien. Mais on s'est dit, en même temps, il y a une chose, c'est qu'il fait de plus en plus chaud, il y a des périodes de canicule, et il faut qu'on travaille à ça depuis plusieurs années, à rendre le parc le plus confortable possible, même en cas de forte chaleur. On a des attractions qui fonctionnent également avec de l'eau, on a une rivière canadienne, enfin, qui s'appelle la rivière du Grand Nord maintenant, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, donc avec des attentes quand même relativement importantes, dès qu'il y avait du monde, on s'est dit, il serait bien qu'on ait quelque chose qui soulage cette attraction, qui propose une offre que les gens, visiblement, apprécient énormément, donc c'est des cendres rapides, avec un splash à l'arrivée. Mais ce serait encore plus riche si on le mélangeait avec des sensations de roller coaster. Très vite, on est arrivé sur le choix du water coaster, qui effectivement propose à la fois son parcours aérien, qui est un vrai roller coaster, et en plus le plaisir d'arriver dans l'eau, avec cet énorme splash. Et la chance que nous avons eue également, c'est de pouvoir visiter les coulisses de cette nouveauté. Donc Fjord Explorer, c'est tout de même 30 mètres de haut et 500 mètres de long, dévalé à 76 km heure par 6 trains de 8 passagers, faisant monter la capacité théorique de l'attraction à 850 personnes par heure. Eh beh, toujours plus de chiffres. T'en as d'autres à nous sortir ou c'est bon, t'as vidé ton sac là ? Si tu veux vraiment, je peux même te donner le nombre de boulons sur le coaster. Ah ouais ? Et y'en a combien, monsieur je sais tout ? Y'en a 20, 30 000, 20 000... Bon ok, j'en sais rien. C'est tous les chiffres que j'avais, mais c'est quand même pas mal. Ah, amateur. Thibaut Montélimar, directeur adjoint d'exploitation du parc que certains reconnaîtront peut-être, a été notre guide sur cette visite et nous avons commencé en passant directement derrière la gare, qui est aussi d'ailleurs le track switch, ou l'aiguillage en français, pour ceux qui le souhaitent. Et derrière, c'est une très longue ligne droite où viennent se reposer les 6 embarcations les unes derrière les autres après une longue journée d'exploitation. C'est également dans cette pièce que nous retrouvons toute l'arrivée électrique de la zone, la gestion électrique du coaster, mais aussi la gestion en eau d'une bonne partie du parc. Et à terme, le parc souhaite centraliser toute cette gestion d'eau ici. Ainsi, les techniciens pourront gérer plus facilement les niveaux d'eau de chaque attraction depuis le même poste. En parlant d'eau, il faut savoir que le PAL est l'un des rares parcs à ne mettre aucun produit chimique dans son eau et traiter toutes ses eaux par les plantes, tout en ayant une qualité d'eau suffisante pour les attractions et même largement plus propre que celle de la Seine. Mais en fait, c'était au PAL qu'il fallait faire les épreuves aquatiques des JO. Ensuite, nous avons pu nous promener sur les bords de canaux de ce joli petit port nordique aux toits végétalisés et aux couleurs si iconiques. Et très sincèrement, la zone est juste sublime. La musique qui a été réalisée spécialement pour l'attraction et que l'on peut entendre dans le lift ainsi qu'en gare est juste superbe. Et je pense que le mieux pour vous faire découvrir tout ça, c'est un petit montage on-ride et off-ride. Et surtout, restez jusqu'à la fin, je vous en supplie, parce qu'une très belle surprise vous attend. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il fait toujours l'âge de gré ! Je le précise, il fait toujours l'âge de gré ! Et voilà, c'était notre visite et la découverte pour ma part du PAL. Un immense merci à toutes les équipes qui nous ont accueillis, bien sûr à Arnaud Bennett pour sa gentillesse et son accueil, même chose pour Thibaut Montélimar, et surtout qui nous ont laissé la possibilité d'utiliser la bande originale de Fjord Explorer pour cette vidéo. Merci également pour leur réactivité qui est juste exemplaire. Et un immense merci à tout le personnel qu'on a pu croiser sur le parc ce jour-là, qui est d'une gentillesse folle, et ça fait beaucoup dans un parc. Le PAL, c'est un parc que je recommande énormément, et il y a affaire sur deux jours, car la partie zoo et la partie attraction valent chacune une journée, et donc, bah, il faut en profiter. Et voilà, moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est merci de nous suivre, un immense merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui partagent, pour ceux qui likent, et pour ceux qui commentent les vidéos. Il est maintenant temps pour moi de vous dire Excuse-moi de te déranger. En tout cas, je pense pouvoir parler au nom de Loop en remerciant Thibaut Montélimar et Arnaud Bennett, ainsi que toutes les équipes du parc. Et vous aussi, vous allez pouvoir les remercier, car ils vous offrent deux places pour venir dans leur parc et découvrir leur nouveauté Fjord Explorer. Si pour participer, il vous suffira d'être abonné à la chaîne Loop Media, de liker cette vidéo, et de répondre à la question suivante en commentaire. Il y a un costeur de la marque Soquet dans le parc Le Pâle, il a été retraqué en 2021. Quel est son nom ? A vos claviers et à vous de répondre en commentaire. Ouah ! Comment le mec, il se fait même pas respecter par Noah, quoi ! Oh, ouais, c'est ma vidéo ! Non, 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 mon pote, c'est plus ta vidéo ! Pas du tout ! D'ailleurs, tu permets, hop, tu dégages, voilà, je prends la place, tu m'en veux pas ? Parce qu'au point où on en est, c'est un peu ridicule. Alors la communauté, surtout, on n'oublie pas de commenter la réponse en commentaire, et abonnez-vous ! Et entre vous et moi, si vous voulez plus de chance, partagez la vidéo autour de vous, ça peut aider, qui sait ! A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada